Bonjour à toutes et à tous et excellente fête de l'Aïd à vous et à vos familles respectives. Voilà donc, après un temps de silence médiatique et même artistique, à vous tous qui me suivez, je vous avais promis de reprendre la parole après le mois saint de Ramadan. Et comme on dit, chose promis, chose due. Et moi n'étant pas de ces personnes qui ne respectent pas leurs paroles, je reviens donc aujourd'hui vers vous pour m'acquitter de ma dette. Comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, j'avais besoin de m'accorder du temps. Histoire de mieux clarifier ma vision sur la situation de notre pays et d'avoir des propositions concrètes à vous faire sur la suite que nous allons donner à notre lutte commune. J'ai donc pris le temps de méditer et ce temps calme m'a permis de me poser plein de questions sur moi, ma vie personnelle, ma carrière artistique et mon activisme. Sur le plan musical par exemple, conformément à ma direction artistique, j'ai beaucoup produit. Et mes équipes et moi sommes satisfaits de la qualité des œuvres que nous allons progressivement soumettre à vos jugements et appréciations. Mais de manière plus globale, j'ai pris le temps de réfléchir au sort qui est réservé à l'artiste dans notre pays. Et sans vous mentir, les conclusions sont plus que lamentables. Car dites-vous bien que dans notre pays qui se trouve être le pays de grands noms comme Bembe Adjaz, Balayse Baladan, pays de Sorikandia, de Baldessadio, de Sia Tolno, de Moussa Kofoe, pour ne citer que cela, pays qui a accueilli et adopté des grands artistes comme Miriam Makeba et Salif Keta, en 2024, l'artiste n'a toujours pas de statut. Ou en tout cas, s'il en a un, il n'est pas au courant. Et donc, il peine à vivre de ses droits d'auteur. C'est donc à se demander à quoi sert le BGDA, Bureau Guinéen des droits d'auteur. Est-ce que vous vous rendez compte que quand les artistes y vont, ils n'ont aucune gêne à vous regarder dans les yeux et à vous dire que les médias ne payent pas les droits ? Franchement. Mais bon, en même temps après, quand vous avez la HAC, cette autre entité étatique qui à tout va censure les médias, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas sorti de berge ? Parce que c'est compliqué de parler de devoir à quelqu'un, dont on ne respecte pas les droits. Mais tout ça mis de côté, regardez par exemple, en complicité avec le BGDA, des sociétés de téléphonie exploitent les œuvres des artistes, c'est-à-dire sans que les principaux concernés n'aient un droit de regard dessus. Ils ne savent pas comment ça se passe, c'est quoi la machination, ils ne comprennent rien. Vous voyez ce qu'ils vous montrent et vous prenez ce qu'ils vous donnent. Point barre. Il est nécessaire et primordial de comprendre que par exemple le BGDA, c'est juste le bureau guinéen des droits d'auteur. Ce n'est ni un producteur, ni un manager, ni un éditeur d'un quelconque artiste ici. C'est juste le bureau guinéen des droits d'auteur. Et étant une société étatique, il devrait être facile pour eux de faire en sorte que les artistes perçoivent leurs droits. Et on peut pousser encore plus loin. Si vous prenez aussi le FODAC, le Fonds de développement des arrêts de la culture, le seul truc qui se développe là-bas, comme dans la plupart de nos structures étatiques, c'est le copinage et le clientélisme. Car concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? À part mettre un nimba rouge sur du lépi ou forêt sacrée, acheter deux, trois billets d'avion à leurs petits qui vont venir sur les réseaux sociaux nous tympaniser à base d'Itanambe, Itanamnomah. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Ils ne font rien. Parce qu'il faut reconnaître au fait que leur seul projet de développement durable, c'est d'être porté par un décret à la tête du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture qui est lui-même le principal, si ce n'est le seul, concurrent des opérateurs culturels. Et le fait que des artistes ou des hommes de culture aient déjà été ou sont même encore à la tête de ces entités est la preuve même. Quand un problème politique, il faut trouver une solution politique. Il faut donc qu'on arrête de se lérer et qu'on comprenne qu'il faut que l'on s'organise et que l'on s'engage si l'on veut quitter le rang de troubadour auquel il nous confine pour être véritablement les artistes que nous sommes. Et c'est cela qui me conduit à mon troisième point, mon activisme et mon engagement. Sur mon activisme, je suis arrivé à la conclusion que nous devons aller encore plus loin, en nous engageant davantage. Oui, engagement, c'est le but même de mon message. Nous sommes plusieurs à vouloir du bien à ce pays. Et nous sommes plusieurs à être conscients que le seul projet qui développera ce pays, c'est ce projet qui sera bâti sur de véritables valeurs humaines. C'est donc pour ça qu'avec un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes guinéens, nous travaillons sur un projet pour la Guinée mettant l'humain au centre de toutes les actions. Parce qu'il n'est plus question pour nous de subir ou de se contenter de dénoncer. Quelqu'un a dit que tout ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi. Nous avons donc décidé de faire en sorte d'être là pour les prises de décision. Parce qu'il y va de notre avenir et de celui de nos enfants. Nous vous proposons donc de nous rejoindre pour qu'ensemble, on affine le projet que nous allons présenter au peuple de Guinée. Tout en vous disant que la pierre angulaire sur laquelle sera bâti notre projet est l'humain. L'être humain comme valeur et préoccupation centrale. L'affirmation de l'égalité de tous les Guinéens. La reconnaissance de la diversité personnelle et culturelle comme une richesse de la société. Le rejet de tout type de violence et de discrimination. Et la liberté d'idée et de croyance. Je vous invite donc à nous rejoindre tous et toutes pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette Guinée dont nous rêvons tous. Je saisis également cette opportunité pour dire aux autorités et aux différentes institutions de la transition qu'il leur reste une chance de sortir par la grande porte. Car nous, Jeunesse de Guinée, nous avons décidé que plus jamais, nous allons nous laisser diriger par des hommes qui ne veulent pas grandir la Guinée et les Guinéens. Jeunesse de Guinée et les Guinée et les Guinée et les Guinée et les Guinée.